En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'était quand même de dire aux uns aux autres, il faut vraiment considérer l'infoponnéra, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, en réalité, qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent vendre, et qui peuvent même clairement les libérer de leur travail actuel, qui pour certains a un fardeau, malheureusement. Non, clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un, en fait, c'est un, c'est-à-dire toute personne, là, chacun d'entre vous, en fait, vous avez quelque chose que vous savez, en fait, c'est ça qu'il faut vous dire, il y a quelque chose que vous faites mieux que vos amis, clairement, partant de là, en fait, il faut juste identifier quelque chose que vous faites mieux que vos amis, et que vous êtes capable de leur enseigner, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'être l'expert, on sera, que ce soit Philippe ou moi, on sera jamais expert, expert, expert du domaine, en fait, parce que de toute façon, comme on l'a dit, on se forme, on apprend, le marché évolue, donc nous, on reste à jour pour après apporter la valeur aux gens, mais, quelqu'un qui, aujourd'hui, sait mieux faire quelque chose que la moyenne des gens, je ne suis même pas en train de dire la moyenne des gens, c'est-à-dire, même un groupe de ce moment, même 10, 20, 30, 100 personnes, c'est terminé. Et tu es légitime pour, donc, l'histoire du syndrome de l'imposteur, tout ça, machin, il faut que ça saute, parce que c'est, si les gens viennent vers toi, ou vers, juste par exemple, même, on a eu le cas de, c'est la dernière fois que j'étais au Cameroun, la dernière fois que j'étais au Cameroun, on a, j'ai rencontré un gars qui fait des, il fait des, il fait des, il fait des très beaux tableaux, hein, peinture, faire à la main, et tout, et tout, et moi, j'ai trouvé ça dommage, parce que son travail est tellement beau, même si, non, ça, c'est quelqu'un qui, si, il maîtrise ce moment un peu, même si, je ne sais pas si, comment, je dirais, une page Facebook, c'est terminé, on l'a accompagné, là, il commence à, il, bon, euh, avec le confinement, j'ai, bon, j'ai pas fait dessus, mais je sais pas comment ça se passe, mais il commençait à faire ses premières exportes, enfin, ses premières ventes à l'étranger, il a même pas commencé au Cameroun, hein, il a commencé à exporter ses tableaux à l'étranger, parce qu'on l'a, on l'a, on l'a accompagné sur comment bâtir son branding autour de sa marque, comment bâtir des pages de vente, comment faire ceci, comment faire cela, comment marketer, et tout, comment présenter son produit, et tout, et tout, et tout, et tout, et ça s'est fait en deux, tu vois, mais de base, c'est parce qu'il, il sait mieux peindre que, je sais pas, que peut-être son quartier, que les gens de son quartier, tu vois, tout à fait, donc c'est vraiment ça. Sous-titrage ST' 501